... Frères et sœurs, nous ne connaissons rien de Nathanael, ou alias Barthelmy. Pour que la personne, même dans l'Antiquité, ait deux identités, deux noms, prénoms aussi différents, c'est quand même un petit peu mystérieux. Mais enfin, toujours est-il, il faut le prendre comme cela nous est donné. Cela dit, même si nous ne savons rien de Nathanael, sinon, je pense que certains d'entre vous ont des fois eu l'occasion de contempler ces représentations de saint Barthelmy, il porte sa dépouille, sa peau. Parce que la tradition veut qu'il ait été dépecé, que c'était ça son supplice. Donc, il est mort, littéralement, écorché, vif, enfin, disons, c'est comme ça que la tradition l'a imaginé. Je ne sais pas si nous n'avons pas retrouvé la peau de saint Barthelmy, mais, en tout cas, c'est une manière assez extraordinaire d'évoquer les supplices des différents apôtres. Parce qu'au Moyen-Âge, évidemment, quand il s'agissait de les aligner sur les portails des cathédrales, il fallait leur donner à chacun une spécificité. Alors, saint Pierre l'Éclé, saint Paul l'Épée, saint Jean l'Aigle, etc. Et puis, finalement, pour ceux qui étaient, j'allais dire, moins connus, eh bien, on leur avait trouvé comme signe de reconnaissance les marques du supposé martyr qu'ils avaient subi. Et sur saint Barthelmy, pour le distinguer de tous les autres, on le voit portant sur son bras sa dépouille, si bien qu'il a un visage très mal fait, mais, par contre, le visage de la dépouille apparaît parfaitement bien. Là, il est parfaitement identifiable. Pourquoi cela ? On n'en sait rien. Mais, indépendamment de son supplice et de sa dépouille, je voudrais attirer votre attention sur une chose, cette vocation de Nathanael ou Barthélemy est tout à fait remarquable. Pourquoi ? Eh bien, parce que, vous avez remarqué, elle définit exactement le statut d'apôtre. Il fait partie des premiers appelés. C'est Philippe, son frère, qui va le chercher, qui lui dit, ça y est, j'ai fait une trouvaille. Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi et les prophètes. Donc, l'apôtre bouge, si je puis dire, se déplace, à cause de quoi ? Parce qu'on a trouvé le Messie selon la loi et les prophètes. Et d'ailleurs, la première dimension de l'apôtre, c'est l'enracinement dans la tradition du peuple de Dieu, l'Israël. Et donc, parce qu'il est enraciné là, et c'est pour ça que son frère Philippe privilégie cet argument, il lui dit, comme toi, Nathanael, ça veut dire cadeau de Dieu, Nathanael, c'est un très beau prénom. Et puisque tu as un cadeau de Dieu, eh bien, tu dois savoir que tu as déjà reçu un cadeau, c'est précisément, comme membre de la communauté israélite, tu as reçu la loi et les prophètes. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la réticence, qui montre bien qu'il est vraiment un très bon juif. La réticence de Nathanael qui dit, mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? N'est-ce pas ? Donc, j'allais dire, tu me proposes un Messie de seconde catégorie, parce que précisément, je connais la loi et les prophètes, et je sais bien que ça ne doit pas venir de par là. Alors, à ce moment-là, Philippe lui dit, viens et vois. Donc, racine du passé, mais ensuite, le moment présent. Et le moment présent est assez intéressant, parce que, et c'est ça qui est décisif, c'est que quand Jésus le voit venir, bon, il se rend tout de suite compte, du fait qu'il a affaire à un homme, bon, j'allais dire, bardé de la loi, des commandements et des prophéties, et il lui dit, ben, je t'ai vu. Autrement dit, tu étais déjà dans le présent de mon regard. Et ça, c'est aussi la deuxième caractéristique de l'apôtre. L'apôtre n'est pas simplement celui qui se souvient, ou qui a des racines, ou qui essaye de justifier pourquoi un tel ou tel doit avoir sa confiance. C'est celui qui est vu par le Christ, par Jésus, et qui le voit où ? Sous le figuier. Là aussi, c'est très intéressant comme connotation, parce que le figuier, c'est quand même le signe même de l'abondance et du bonheur dans la tradition de la prophétie juive. On dit, par exemple, à la fin du prophète Isaïe, un jour, on sera tous chacun sous sa vigne, sous son figuier, et avec sa vigne. Donc, c'est... Dès maintenant, il y a une sorte de promesse de fécondité manifestée par l'arbre du figuier. Et cette véritable promesse, c'est quoi ? C'est en réalité que Jésus voit Nathanaël dans le fruit qu'il va porter à travers sa mission et son annonce que Jésus lui confiera. Et donc, l'apôtre est non seulement celui qui est enraciné dans les racines du peuple de Dieu, c'est aussi celui qui est au présent sous le regard du Christ, n'est-ce pas ? Sous le regard du Messie. Et alors, évidemment, à ce moment-là, j'en veux souligner que Nathanaël a compris, et Nathanaël, évidemment, confesse le Christ, j'allais dire, presque avant Pierre, contrairement à ce que nous avons vu hier dans l'évangile de saint Matthieu. Et donc, évidemment, à ce moment-là, surpris par cette présence de Dieu, surpris par le Christ, le regard du Christ, qui l'a vu, qui le voit, qui pénètre l'intime de son cœur, à ce moment-là, il confesse le Christ comme véritable Messie. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est la troisième dimension du prophète. Le prophète, c'est celui à qui dit, à qui Jésus dit, tu verras les yeux ouverts. et là, évidemment, c'est assez intéressant, car cette représentation de l'avenir de Barthelmy, Nathanaël, à travers l'échelle, échelle de Jacob, si vous voulez, mais échelle tout simplement entre le ciel et la terre, eh bien, c'est effectivement la plénitude de la révélation, c'est la destinée des apôtres. C'est pour ça qu'on a lu en première lecture la Jérusalem céleste avec les douze assises de pierres précieuses qui sont les douze apôtres de l'agneau. Ils sont déjà dans la construction de la cité du royaume de Dieu. Et donc, c'est ça qu'à travers un petit résumé, un petit dialogue comme Jean en a le secret qui est évoqué de la figure de tout apôtre. L'apôtre est celui qui a les racines dans la loi et la prophétie. L'apôtre est celui qui vit dans le présent du regard de Dieu. Et l'apôtre est celui qui est déjà en présence de ce lien de circulation, d'échange et d'accomplissement et qui est l'échelle dans laquelle les anges montent et descendent pour servir le dessein de Dieu, le dessein de Dieu auquel les apôtres eux-mêmes et Nathanaël aujourd'hui sont appelés à servir leurs frères.